Bonjour, je m'appelle Thibaut Marchessault et je suis régisseur de spectacle. J'ai eu la chance de pouvoir aller en Ouzbékistan du 13 au 21 octobre 2019 avec les artistes Raphaël Calandreau et Julie Autissier pour le spectacle J'ai mangé du Jacques. On a fait le Festival d'Avignon 2019 ensemble et c'est après une des représentations, on m'annonce le spectacle va partir en Ouzbékistan. Alors évidemment, moi j'étais fou de joie à l'idée de partir dans un pays que je ne connaissais absolument pas. Ma mission là-bas, c'était d'assurer l'aspect technique des deux représentations, la lumière et le son pour l'essentiel. La lumière d'une part crée des ambiances lumineuses, le son gérer les niveaux des micros, des instruments et il y avait quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'était les surtitres puisqu'évidemment l'essentiel d'autant public n'était pas francophone. J'en profite pour remercier les techniciens et régisseurs du Théâtre Il-Rom, je ne sais pas si je prononce très bien, ainsi que ceux de l'entreprise de prestation qui nous a accueillis au Cinéma Panorama puisque malgré mon anglais assez approximatif, ils ont été d'une patience et d'une efficacité à toute épreuve. C'était par ailleurs une expérience très intéressante de voir des techniciens, des gens qui exercent le même métier que moi à l'étranger puisque j'ai rarement eu l'occasion de voyager pour le travail, donc voir les ressemblances et les différences de travail, c'est toujours très intéressant. On m'a également demandé de faire une masterclass pour l'Institut des Arts et de la Culture de Tashkent, donc expliquer à des élèves mon parcours, donner des conseils, quelque chose que je n'avais jamais fait, même en France, donc encore une expérience très très intéressante. Mes meilleurs souvenirs, c'était bien évidemment les représentations au Théâtre Il-Rom et au Cinéma Panorama. Donc le Théâtre Il-Rom, d'une part, c'était un vieux vraiment très chaleureux, très cosy, qui m'a fait penser à... qui m'a renvoyé à des expériences que j'ai eues en France dans des théâtres. Une proximité avec le public, c'était très très fort. Et évidemment, le Cinéma Panorama, dans toute sa démesure, vraiment immense. J'ai été très impressionné de voir assurer la régie dans un lieu pareil. Un cinéma de 1900 places, c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, il y avait un peu de stress, mais beaucoup de plaisir aussi. Et évidemment, on était sur un petit nuage à la fin de la représentation. C'était très très bel, un très très beau vécu. On a également eu l'occasion d'aller dans la ville de Saint-Marc-Andre au cours de notre venue. Ce qui nous a permis de découvrir des monuments vraiment sublimes, comme le Régistan. Donc ça fait partie, pareil, de très très beaux souvenirs. Pour ce qui est du plat, je ne vais vraiment pas être original, mais ça va être le plof, évidemment. Le plat national ouzbék, c'était pas possible de passer à côté, bien évidemment. Et il fait bien honneur à sa réputation. C'était copieux et vraiment très très bon. Donc voilà, le plof, définitivement. Et donc je voudrais conclure en disant que c'était vraiment quelque chose d'incroyable que de pouvoir aller en Ouzbékistan, de pouvoir faire tout ça. Et donc je tene à remercier du fond du cœur les personnes qui ont permis à ce projet de se faire.